Les nouvelles de Mandiana, le film de Mandiana, c'est Renardé, nous on va parler. Tant que vous êtes incohérent, nous allons informer le peuple de Guinée. Hier, comme on vous l'a dit, effectivement, la dame, elle a juste voulu, la femme de Sadibab, qu'on enterre le corps qui était là-bas, mais la vérité est qu'elle n'a pas vu de visage, ça c'est clair et net. Son garçon n'a pas vu de corps, ses proches, personne n'a vu le visage du corps. Ça, je peux vous donner cette assurance à 100%. Personne. Et d'ailleurs, hier j'avais entendu ça, qu'il y avait deux cercueils, et tout de suite, j'ai eu la confirmation que les voyous ont envoyé effectivement deux cercueils. Un cercueil vide, un cercueil où il y avait un corps. Ils ont envoyé deux cercueils. Moi, mon analyse, c'est quoi ? Ils ont envoyé deux cercueils. Soit, si la population n'avait pas insisté à voir le corps, c'est le cercueil vide qu'on allait enterrer. Ça, c'est mon analyse. Chacun peut analyser comme ils veulent. Moi, c'est mon analyse. Ils ont envoyé deux cercueils, un cercueil vide, et un cercueil où le corps est tout emballé. Maintenant, quand les jeunes se sont manifestés et que l'autre cercueil a été cassé, il n'y avait rien dedans. L'autre cercueil, maintenant, c'est là que les militaires ont demandé du renfort, ainsi de suite. Donc, mon analyse, moi, mon analyse à moi, oui, leur plan, c'était quoi ? Le premier cercueil vide, c'était d'enterrer le premier cercueil vide, se retourner avec le corps. Mais comme les jeunes étaient agités, ils ont cassé l'autre cercueil, ils n'ont rien vu. Et d'ailleurs, voici ce que je vais vous dire encore, le mensonge qu'ils ont dit aux proches de Sadiba, du côté de Mandiana. qu'ils ont cassé l'autre cercueil, dans l'autre, il y a un corps, ils ont dit que non, le corps qui est là-bas, qu'on ne peut pas défaire. Qu'il y a des substances qu'ils ont mises, que si les gens touchent à ça, ou ils respirent, qu'au non, ils vont mourir automatiquement. voici ce qu'ils ont dit aux gens du village, aux proches de Sadiba, que s'ils touchent au corps, eux, ils ont mis des substances là-dessus, que ils brûlent à la soupe au coca, ils brûlent à la maman, qu'ils disent ça ? Hein ? Mais le CNRD, vous êtes fort. Vous êtes incroyable. Vous êtes vraiment incroyable. Donc, il y a vu que ils n'ont pas voulu que la femme, les enfants, les proches, les jeunes, que personne ne touche au corps, l'autre corps qui est resté parce qu'il y avait deux cercueils, on vous a dit un cercueil vide, un cercueil où il y avait un corps. Vous savez, tout le problème, c'est quoi ? Ce que nous, nous avons dit, ce que les activistes ont dit, ceux qui ont parlé de la mort, comment le général a été torturé à mort, le CNRD essaye de cacher l'évidence parce qu'ils ne veulent pas que la... C'est l'occasion pour le CNRD de fermer la bouche, de prouver au peuple de Guinée, l'autopsie, ça devait être fait. Si vous avez gardé... Bon, vous voyez, quand je dis toujours c'est des menteurs, quelqu'un qui est mort d'après eux, le 22, eux, ils ont gardé, c'est quand Damaro a parlé, le 25, qu'ils ont pu annoncer eux-mêmes la mort du général Sadiba. s'ils ont pu garder le général Sadiba, pourquoi ils n'ont pas gardé le corps à ce que la famille aussi fasse l'autopsie ? Le général était leur prisonnier, le général était dans leurs mains. Vous voyez, vous voyez les mensonges du CNRD ? Vous voyez les mensonges du CNRD ? Vous voyez combien de fois ces gens sont mal intentionnés ? Moi, c'est mon analyse, effectivement, ils allaient enterrer le corps, le cercueil vide et répartir avec le corps de Sadiba, aller l'enterrer où ils veulent ou aller même jetter sur la mer. Mais, comme il y a eu la pression des gens pour voir ce qui est dans le cercueil, ils ont montré l'autre cercueil avec le corps. Pourquoi envoyer deux cercueils ? Pourquoi envoyer deux cercueils ? Déjà, c'est là qu'on sent que ces gens sont des malhonnêtes. Ils ne sont pas, c'est-à-dire, on ne peut pas les faire confiance. Laissons tout ça. On dit que quelqu'un est mort, on a enterré. Un musulman, vous avez vu où ? Pourquoi vous mentez à la famille que vous avez mis des substances sur le corps, que si les gens touchent le corps, que ces gens vont mourir ? Un CNRB. Quelle substance vous avez mis sur le corps ? Nous, on va parler, on va tout dire. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes en train de faire que le peuple est en train de perdre confiance en vous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui dirigeons. Nous, ce qui se passe, nous le disons tel que ça nous a été dit. Dieu est témoin de tout. Pourquoi vous refusez ? Pourquoi vous refusez de donner le corps ? Et pourquoi vous avez refusé que la femme, sa femme, voie le visage de son mari ? L'affaire-là allait être finie. Vous-même, ça allait vous aider, mais le CNRB parce que vous avez simplement peur. Samuka, Kuruma, j'ai appris qu'ils ont relâché les six personnes parce que ces salibas qu'ils voulaient, ce n'étaient pas les six personnes. Les six soldats dont vous parlez, ça, je vous donne, j'ai reçu un appel aujourd'hui. Effectivement, il y a trois officiers qui se trouvent. Moi, je vous avais dit les Lakoudou, vous avez vu Lakoudou fait coup d'État où ? La personne qu'ils ont voulu éliminer, c'était le général Sadiba. Et les six autres gardes-là, ceux que nous avons appris, j'ai toujours dit, ceux que l'appel que j'ai reçu aujourd'hui, c'est le commandant de 4e région militaire de Zérecoré. Il y a un certain Sylla qui est là-bas. Il y a qui d'autre là ? Ceux qui se trouvent dans les mains des bandits. c'est des officiers qui se trouvent à leur position. Tout est fait pour, c'est-à-dire notre armée guinéenne de détruire cette armée pour que cette armée soit une armée de toccards. Donc, de ce côté, vous pouvez vous carmer pour les autres là. Mais, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Deux cercueils, c'est ceux qu'ils ont envoyés au village. Renseignez-vous, les gens vont vous dire depuis hier, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Comme déjà, on m'avait envoyé une vidéo où il y avait un corps. Maintenant, j'ai eu la certitude que oui, effectivement, le CNRD, ils ont envoyé deux cercueils. Deux cercueils, pourquoi ? Un cercueil vide, un cercueil où il y avait un corps. Comme je vous ai dit, moi, c'est mon analyse. c'était d'enterrer le cercueil vide et répartir avec si les gens n'avaient pas insisté à voir. Maintenant, tout ce qui a été dit, effectivement, que le général a été torturé à mort. Maintenant, le CNRD ne veut pas que cette vérité soit vraie. oui, le corps qui était là-bas hier, ils l'ont enterré. Pourquoi maintenant il y a des renforts au cimetière ? Onze pick-ups actuellement, onze pick-ups. Pourtant, c'est deux pick-ups qui ont accompagné l'ambulance. Le Corbia, pourtant, c'est deux pick-ups des forces spéciales qui ont accompagné le Corbia à Mandiana. Et pourquoi maintenant nous avons plus de onze pick-ups, plus de cinquante militaires aujourd'hui autour du cimetière ? Qu'est-ce qu'on cache si le CNRD ne se reprochait de rien ? Même si les villageois doivent aller déterrer le corps, mais si on ne cache pas, comme les gens l'ont dit, pourquoi maintenant déployer plus de cinquante militaires parce qu'ils ont peur que les gens n'aient de terre ? Parce que tout le monde veut la vérité. Le CNRD, c'est cette vérité-là que le peuple de Guinée, vous ne voulez pas que les gens nous suivent, vous avez peur que les gens nous écoutent. On nous suit à cause de la vérité. parce que vous, vous n'êtes pas crédible. Quelqu'un qui est mort le 22, c'est lorsque nous nous avons parlé que vous, vous avez annoncé au peuple de Guinée. Quelqu'un qui est mort le 22, nous nous avons annoncé le 25, le 26, vous prenez son corps directement dans son village. Où est la cohérence ? Pourquoi vous n'avez pas remis le corps à sa famille ? Pourquoi vous n'avez pas laissé sa famille gérer ses funérailles ? Pourquoi c'est vous ? Pourquoi vous êtes flanqué aujourd'hui au cimetière de son village ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous cachez ? C'est là l'incohérence. Même si vous, même si vous déployez des gens au cimetière, d'ailleurs, la famille ne va même pas croire. Parce que la femme ne va pas croire que son mari est mort tant qu'elle n'a pas les évidences. Ses enfants ne vont pas croire même si nous autres nous croyons, ses enfants, sa femme, tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne vont pas croire que Saliba est mort. Ça aussi, ils sont dans leurs droits. Jusqu'à preuve de contraire. Tant qu'ils ne voient pas le corps de leur mari, ils ne vont pas croire qu'il est mort. Comment tu peux croire à la mort de quelqu'un ? Tu n'as pas vu le corps. Vous avez déjà fait un communiqué officiel qu'il est mort. Mais je parle de sa femme, de ses enfants, de ses proches. Tant qu'ils n'ont pas vu. Et c'est pourquoi le corps de ses personnalités, comme ce n'est pas une personnalité pour vous, mais pour sa famille, pour croire que oui, tel est mort, il faut que les gens voient. c'est toujours comme ça. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Pourquoi vous avez refusé ? Non, non, non. Effectivement, vous allez demander aujourd'hui parce que sa femme, elle, elle va dire que son mari est vivant. Son enfant va croire que son mari, ses enfants vont croire que leur papa est vivant. Ce qui pouvait les rassurer, moi, en tout cas, CNRD a confirmé que ce que nous nous avons dit, le général est mort. Mais ceux qui pouvaient encore rassurer le monde entier, c'était sa famille. Mais vous n'avez pas donné cette chance à sa famille. Mounir Kamara, le visage même, je vous dis que la femme n'a pas vu. Hier, ceux qui m'ont appelé, ils m'ont dit que la dame, sa femme est rentrée. mais je vous dis aujourd'hui, la dame n'a pas vu le visage. Elle n'a pas vu le visage. La dame, elle en avait assez. Elle en avait assez. Comment les gens peuvent jouer avec le corps de ton mari, elle avait assez. C'est pourquoi elle voulait que vraiment les gens enterrent ce qu'ils ont envoyé. Elle n'a pas vu à Conakry, elle n'a pas vu à Mandiana, ses enfants, personne. Mais elle-même, elle en avait assez. C'est pourquoi elle avait dit aux gens de pardonner son mari. Elle n'a pas vu. Mais tout ça, c'était la pression des sages du village. Vous savez, cette tradition bidon là. On va, on l'utilise les sages. On les dit Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont menti, 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 menti. La dame, elle en avait assez. Walloy, elle n'a pas vu le visage. C'est le corps que tout le monde a vu. Déjà, vous voyez déjà qu'ils sont malhonnêtes. Deux cercueils. Deux cercueils, pourquoi? Deux cercueils dans la même voiture. Deux cercueils. M'américaine, un cercueil vide et un cercueil où il y avait un corps. Tout le problème qui est là aujourd'hui, nous sommes tous des humains. Nous savons que le général va mourir. Il est mortel. Donc ça, les Guiniens, tout le monde est conscient de ça. mais ce que les Guiniens veulent savoir, il a été arrêté. Il a été condamné. Nous avons tous appris ça. Comment se fait que le général, quelques heures même, pas quelques jours même, après sa condamnation, qu'on apprend la mort du général. Pourtant, il était bien pourtant, il n'était pas malade. Pourtant, il était devant la justice militaire. Il était bien pourtant, il n'avait pas de problème. quelle crise, quelle crise cardiaque ou quel quoi. Il était dans quelle prison. Aujourd'hui, les prisons, il y a des caméras un peu partout. Quelqu'un comme le général Sadiva, normalement, il va être sur surveillance. Où sont les preuves qu'il était malade ? Où sont les preuves que le général était malade, que le général ne se portait pas bien ? Dans sa cellule, on a vu, il y a des cellules même, il y a des caméras. Le CNR, l'affaire-là, c'est la ligne rouge que vous avez franchie. Même si vous gardez les soldats au cimetière, même si vous gardez les soldats au cimetière, jusque le corps soit décomposé, sachez une chose, même après 10 ans, on peut faire l'autopsie. Soit vous allez rester là-bas, le corps sera décomposé, vous allez prendre les ossements, vous allez vous retourner à Konakry. Même après 10 ans, la famille peut déterrer pour faire l'autopsie. Ils peuvent envoyer aux Etats-Unis, en tout cas quelque part, ils peuvent déterminer comment il est mort. Vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien. Le doute, c'est vous qui avez imposé. Ce n'est pas nous. Nous, on a dit qu'il est mort. Vous-même, vous avez confirmé qu'il est mort. au lieu de payer les gens pour dire « Ah non, c'est que les Damarou ont dit qu'est-ce que nous on a dit, qu'est-ce que nous on a fait. » D'accord, assumez ce que vous avez fait devant le peuple de Guinée. Mais comme c'est les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Vous avez tué le 5 septembre. Moi, je l'ai dit aux gens. Ils vont tuer pour garder leur pouvoir. Ils sont toujours qui sont les pauvres. Mais je vais demander à tout le monde, à toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui savent aider une famille, vraiment la famille de Sadiba, ces enfants, ce ne sont que des gamins. Il faut aider cette famille. Tous ceux qui peuvent aider la famille de Sadiba. Sa femme, ses enfants-là, ses proches, pour que sa femme puisse quitter, aller étudier à l'étranger. Ça dit les enfants-là, aider la femme de Sadiba à quitter. Son garçon, prendre son garçon, l'envoyer, il va étudier. L'enfant est très brillant, le garçon de Sadiba. malgré qu'il étudiait en Guinée là-bas. Mais, il faut que les bonnes, en tout cas, les gens de bonne volonté essayent d'apporter de l'aide à la femme de Sadiba. le jour qu'ils ont été chez eux là-bas, chez Sadiba, ils ont tout cassé, tout volé. 10 000 dollars en liquide, je crois, plus de 150 millions de nos francs. Les voyous qui ont été là-bas ce jour-là, ils ont tout pris. Et, on a même entendu à travers les mêmes malhonnêtes qu'ils sont prêts à donner ça à la famille de Sadiba. Non mais le Sénardé, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Nous aujourd'hui, notre prière aujourd'hui, notre souhait aujourd'hui, ne dites pas que vous avez peur. Non, MD Diaby, on n'a pas besoin de mettre cagnotes. Quand ils vont les aider là, pour les trouver en tout cas un lieu où ils vont partir, si on doit les aider là-bas, on va les aider là-bas. C'est-à-dire, tous les enfants de Sadiba, sa femme, doivent quitter la Guinée. On doit tout faire pour que cette famille-là, pour que ces enfants-là puissent aller. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient loin de la Guinée actuellement. Il faut que les enfants-là grandissent dans un milieu qui va les faire oublier un peu. sinon, ils ne seront jamais heureux. Cette femme aussi, elle ne va pas être heureuse. Il faut qu'on trouve quelque chose pour ces gens-là, pour qu'ils puissent quitter la Guinée. Dans ce beau cas, je dis, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est le bon moment pour que la femme et ses enfants puissent quitter. voici Amadou qui dit que moi, j'ai pensé que sa famille. C'est ce que je vous ai dit. Le général Saliba n'a jamais accepté que ses enfants-là, au moment qu'il était aux affaires, quittent la Guinée. Tous les autres, il y a des commandants, des colonaires, tous leurs enfants étudient à l'étranger. Mais Saliba n'a jamais accepté ça. Malgré ses proches, lui ont mis la pression. Et tu es le chef d'état-major. Envoie tes enfants à l'étranger. Il avait les moyens. Il pouvait tout faire, mais il n'a pas accepté. Eux, ce n'étaient pas des soldats qui roulent dans les jiwagens, dans les rangs joueurs comme les balas samoura aujourd'hui. Les affairistes. Donc, comme on l'a dit, nous, on ne peut qu'encourager les gens, les personnes de bonne volonté, les personnes de bonne volonté pour vraiment aider cette, cette dame et ses enfants à quitter pour qu'ils puissent avoir la conscience tranquille. Parce que tant qu'elles sont là-bas, n'oubliez pas ce que les blancs appellent ici le traumatisme. Souvent, on prend des docteurs pour ça. imaginez le jour que les forces spéciales ont été là-bas. Plus de combien de véhicules ? Plus de 40. Vous avez vu l'intérieur de la maison. Ces enfants-là, ces femmes-là ne peuvent pas dormir parce que toujours, ça va jouer sur eux. il faut que ces gens-là quittent la Guinée. Il faut qu'ils aient des docteurs qui vont les traiter. Comment les faire oublier ce qu'ils ont vécu le jour que les voyous ont été chez lui ? Il faut vraiment quelque chose. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Je vous ai dit de vous abonner sur le général 5 étoiles parce que ils ont tellement attaqué ma Guinée d'abord. Donc, il y a des gens qui ne voient pas la notification. Les deux pages sont synchronisées mais beaucoup voient sur l'autre page donc, merci, le combat continue. Voici encore un bâtard qui est là. Sarah Touba, Sarah Touba, j'ai un respect pour la femme. Toi, Sarah Tou, toi, Moudite, tu n'as pas dansé le 5 septembre quand tu dis qu'il n'est pas honnête. Tu ne sais pas certaines choses. Tu sais pourquoi ça ne débat a été tué. Ils ont forcé ce monsieur de faire une vidéo où il doit mentir pour dire que le président Faconde veut faire un coup. Toi, Sarah Touba, tu dis que oui, non, 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 parce que vous, c'est le jour qu'il a été à côté de Bala. Sadiba ne commandait presque rien. C'est comme Bisse. C'est les quatre qui ont fait le coup d'État. Bala, Amara, Idi Amin et Dumbuya. Tous les autres se sont vus dedans. oui, tu peux insulter parce qu'une bordel comme toi, parce que tu passes tout ton, c'est vous qui passez tout votre temps derrière les maudits là. Des bordels comme ça, là, tu vas venir t'asseoir. Des maudits comme ça, là. Tant, je vais finir, je vais afficher ta photo tout de suite, là. les gens vont bien te connaître qui tu es. Des gens comme vous, des malhonnêtes. C'est vous les bordels qui êtes derrière ces gens la matinée, midi, soir, la nuit. Tous les Guinéens conscients, ils ont compris, ils ont vu la vérité. Mais c'est vous les bordels là, parce que vous aimez de l'argent. Ils font ce qu'ils veulent de vous. Non, 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 Ibrahim Diallo, je ne peux pas laisser. Surtout une femme, si ça venait même d'un homme, je peux comprendre un inconscient. Mais une femme, si on t'arrachait ton mari de la sorte, tu allais du quoi ? Inconsciente. Inconsciente. Si on t'arrachait ton mari, tes enfants, six enfants, inconscientes. Moi, je pensais que c'est les femmes qui sont émotionnelles. Je pensais que c'est les femmes qui réfléchissent sur certaines choses. Mais toi, tu vas venir te flanquer ici. Vous êtes animés de cette haine. Continuez avec. Ne changez pas. Ne changez pas. Moi, je vous ai dit, moi, à chaque comportement du mouton, je suis le berger. En tout cas, on ne vient pas sur ma page ici pour raconter des salades ici et que je vais laisser. non. On est en train de parler de cette dame. On ne parle même pas de Sadiba. Cette malhonnête vient mettre des conneries. On ne parle même pas. Lui, il est mort. Nous, on parle. Toi, Mouta, qui penses que ça ne fait rien. C'est ça, votre mentalité, je vous dis. Tu penses que ça, ça fait rien ? Vous êtes conscients de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Vous qui dites que c'est des faux comptes, ce n'est pas des faux comptes. Sa photo est là-bas. Arrêtez à un moment donné quand on parle de faux comptes. Quel faux compte ? En tout cas, les Guinéens conscients ont compris. Maintenant, les brebis galers qui n'ont pas compris, c'est votre affaire. nous allons appeler les Guinéens à se donner les mains. Mais moi, j'ai dit, je ne prends plus de commentaires ici. Je les ai dit, de la manière dont ils viennent mettre, c'est comme ça on les répond ici maintenant. Nous, on appelle à la solidarité. Mais on ne va plus accepter que des gens sans cœur viennent vomir leur salade ici. Ceux qui sont sans cœur là, on ne va plus l'accepter. Ce qui fait qu'on est divisé, c'est ça. Quand l'autre a un problème, on est là, ah non, c'est tel, tel, ce n'est pas mon problème. Parce que c'est un sadiba, c'est pourquoi tu vas agir ainsi. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Voilà, c'était ces vérités comme je vous l'ai dit jusqu'à preuve de contraire. Personne ne sait ce qui s'est passé. Voilà. Personne ne sait ce qui s'est passé. que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Merci à tout le monde. Diallo, Abaka, merci à vous. Vérité, merci à vous. Non, je comprends beaucoup de personnes, ceux qui ne veulent pas. Non, non. Souvent, il faut les répondre, c'est comme ça. Ces gens-là, c'est comme ça, il faut les répondre. Adia Diallo. Alpha Condé a accepté le pardon de tous ceux qui sont conscients. Le président Alpha Condé, il voit tout ce qui se passe. Moi, je vous ai dit, je ne dis pas que le président Alpha Condé était parfait à 100%. Il n'y a aucun être humain qui est parfait à 100%. Je ne dis pas que des Guinéens ne viendront pas pour faire mieux que le président Alpha Condé, mais ce n'est pas ces voyous-là qui vont faire mieux que le président Alpha Condé. Ça, c'est la vérité. Il les a lavés, il les a nettoyés, il les a nourris, il les a habillés. Ce sont des voyous, des truands. Et c'est ça la définition du mot voyou. Un truand, quelqu'un qui sème la terreur, quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Donc, parce que j'ai vu qu'on m'a envoyé qu'on a d'amour à insulter. Non. On les qualifie, c'est leur qualification, ça. Le mot voyou, c'est le terme qu'il faut donner au CNRD. C'est des voyous. Parce que les gens ne sont pas comme ça, comme ça. Et les gens qui sont 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 et la terreur qu'ils sont en train de s'aimer aujourd'hui. Puis, voyou définition que je n'ai qui. Je suis là. en Soudan Marona, Etats-Unis. Moi, je suis là. On aura cessé mon temps à ma gare. On aura cessé. Maintenant, les gens que vous avez envoyés, moi, je vous ai dit que je suis prêt à 100%. Donc, merci à tout le monde. Merci à de soudan. Sous-titrage Sous-titrage